C'est bon ? C'est bon ? Donc notre séance ce matin est donc consacrée aux stéréotypes urbains et à la ségrégation dans les médias. Et donc je vais présenter rapidement Pascale Delormas. Elle est donc maître de conférences en sciences du langage au sein du laboratoire Circef Escol Paris 8 du PEC. Et elle poursuit ses recherches en analyse du discours selon deux axes. Dans la continuité de sa thèse, elle s'intéresse à la configuration du champ littéraire. Dans le cadre du laboratoire Circef Escol, dont l'objet central est la construction des inégalités scolaires, elle explore le discours scolaire. Voilà, et je n'en dis pas plus, je lui laisse la parole. Et là, 20 minutes, on m'a demandé d'être très stricte sur le respect des horaires. J'essaierai. Alors, j'ai changé le titre de ma communication entre-temps, mais c'est le bon intitulé qui apparaît sur le programme de dernière mouture. Et j'aurais pu donner un sous-titre à celui-ci, « Construction de l'image de l'école en banlieue parisienne dans le monde et le Figaro » ou bien encore « Ce que la presse fait à l'école de la banlieue ». Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, pas seulement aujourd'hui, et écrites sur les discours journalistiques à propos des jeunes de banlieue dans une perspective discursive, d'analyse du discours. Peut-être un peu moins sur les discours journalistiques à propos de l'école de la banlieue. Et dès que l'on travaille sur une problématique traitée dans la presse, et c'est une banalité que de le dire, mais je pense qu'il faut le répéter, cela revient, quel que soit le thème traité, à travailler sur le discours journalistique. Examiner le discours de la presse sur l'école, c'est supposer son efficacité pragmatique. Le discours de la presse fait advenir une école qui est telle qu'on la décrit. Le discours institutionnel est informé par des discours de la sphère médiatique qui le font évoluer. Alors, déjà, concernant le cadre théorique dans lequel je m'inscris, en adoptant le cadre théorique de l'analyse du discours, je cherche à éviter ce qu'on appelle l'analyse de contenu, qui demande de quoi l'on parle. Enfin, l'analyse du contenu par extension, puisqu'il s'agit en général d'analyse quantitative. Alors que l'analyse du discours se penche sur la question des formulations langagères, c'est-à-dire comment c'est dit. Les discours ne font pas que dire le monde, mais ils contribuent à son élaboration. Il s'agit de mieux comprendre le processus de construction du lieu commun, de l'école de la banlieue de Paris, en l'occurrence, à travers l'analyse du quotidien de la presse nationale. Alors, le projet de cette analyse qualitative est d'interpréter ce qui, dans les modalités énonciatives, tend à alimenter une image négative de l'école, alors même que les propos sont explicitement positifs. En effet, on ne lit nulle part la moindre condamnation. De toute façon, ce serait politiquement incorrect. Alors, en tout cas dans les journaux nationaux. Alors, deux cadres de références structure mon approche. Comme nous y incite le commentaire de Charodot, en 2006, il s'agit d'aller au-delà des marques linguistiques de l'effacement énonciatif, notion qui a été travaillée en allée du discours par Rabatel, entre autres. Et je veux le citer clairement. Le positionnement du journaliste énonciateur ne doit pas être évalué à la seule haune des marques d'énonciation explicites qu'il emploie. Son positionnement peut être révélé en partie par celle-ci, mais ce serait une attitude naïve de l'analyste du discours de s'en tenir là. Le positionnement du sujet énonciateur, d'abord, n'est pas toujours manifesté de façon explicite, et peut même jouer sur les apparences trompeuses, en ayant l'air de s'effacer, dans l'instant même où il impose son point de vue en assignant certaines places à son destinataire. Son positionnement dépend d'un ensemble de procédés discursifs et d'un ensemble de mots dont le sémantisme est révélateur de son positionnement, regarde certaines valeurs, le tout en rapport avec les conditions situationnelles de production. Le linguiste du discours, et c'est pourquoi je lis tout ce texte, étant cela différent du linguiste de la langue, il ne doit accorder qu'une confiance relative aux marques verbales, il sait qu'il doit traquer le sens, au-delà de l'emploi des mots et des constructions frastiques. Allez voir derrière le masque de l'effacement énonciatif, celui du positionnement discursif. Alors on verra comment je reviens à cette position qui est la mienne en conclusion. La description des modalités de prise en charge de la DOCSA permet d'appréhender le positionnement discursif d'un journal, mais il ne faut pas négliger la place du co-énonciateur et la réalité de la co-construction du sens. Comme l'écrit Derville dans Le pouvoir des médias, Mythes et Réalités en 2005, je crois, non alors c'est pas à ce moment-là, l'influence des médias se manifeste sur le pôle du renforcement des opinions déjà acquises, c'est-à-dire de la conservation. Ils influencent en exerçant un fort effet d'activation. Ils permettent à des opinions ou à des attitudes qui existent déjà à l'état latent de devenir conscients, éventuellement, j'ajoute. Ils transforment des prédispositions en opinions, puis en comportements effectifs. Si bien que l'argumentation ne s'impose pas, mais s'appuie sur la connivence, c'est-à-dire sur des implicites décodables par un lectorat homogène. Évidemment, ça pose problème. Comment prendre en compte cette connivence si, comme le dit Sarfati, Sarfati, pardon, je crois qu'il y a un Y à son nom, et j'ai dû écrire avec un Y. Comment prendre en compte cette connivence si le sentiment de l'évidence ne peut pas être retenu comme un critère d'objectivation des formes du sens commun ? Comment circonstruire le sous-entendu si une thèse est rendue possible grâce à un énoncé dans lequel pourtant cette thèse n'est nullement contenue ? Et là, je cite Alice Crick-Planck, 2011, qui dit qu'elle se concrétise dans la non-réalisation linguistique de la conclusion argumentative. Vous voyez la difficulté. Concernant le cadre méthodologique, je poursuis en fait une investigation, on commençait avec Elisabeth Bautier, Paris VIII, à l'occasion d'un colloque sur les discours sur l'école de la Seine-Saint-Denis. Nous avions comparé deux années de publication du Parisien et du Monde, de 2008 à 2010, sur ce thème. Concernant les observables, nous avions repéré trois traits distinctifs d'ordre langagier pour caractériser le Parisien. La valorisation de la réussite individuelle, actualisée par la narration de Success Stories. La chronotopie du mouvement de la périphérie vers le centre, on va de la banlieue vers Paris, gage de la réussite. Et l'opposition prégnante entre eux et nous. En outre, nous avions fait état du fait que le tissage polyphonique des voix ne convoquait pas les mêmes acteurs dans l'un et l'autre journal. Pour la présente étude, je pose à nouveau frais la question de la possibilité même de rendre compte de la portée du discours idéologique de la presse. J'en fais tout de même la tentative en me focalisant sur l'exploration du dialogisme inhérent à toute communication verbale telle que la presse nationale l'actualise et je tente de mettre en œuvre de nouveaux outils et d'observation pertinents. Il y a donc, en même temps, pour moi, un intérêt épistémologique à travailler pour ce colloque. Je rappelle la définition de la notion de biologisme introduite par Bactine. C'est un principe qui domine la pratique langagière car tout énoncé est pris dans un réseau d'interaction avec des énoncés déjà prononcés et de plus, chaque parole est prononcée en fonction d'un interlocuteur. En d'autres termes, il s'agit ici de montrer comment la pluralité des énoncés rapportés est prise en charge par les locuteurs journalistes, en l'occurrence, et quels discours les traversent eux-mêmes dans l'adresse aux locuteurs. Alors, j'emprunte à Sophie Moirant en 2001 les catégories dénonciation objectivisée et dénonciation subjectivisée parce qu'elles sont des catégories qui m'ont paru pouvoir rendre compte de ces phénomènes de polyphonie que je rencontrais. Je vais en montrer ici le caractère opératoire et l'interprétation surtout qu'elles autorisent. Concernant le corpus, encore, avant de passer à la suite, étant donné le primat accordé à l'interdiscours, ce qu'on appelle l'interdiscours dans l'analyse du discours, il est bien évident que le discours de la presse écrite sur l'école ne fait que participer d'un ensemble qui le déborde largement et qui comprend la presse audiovisuelle, ce qu'on peut lire sur le net, les échanges des réseaux sociaux, le cinéma. Il est bien évident que la communication informelle devrait être prise en compte également, mais elle ne nous parvient pas. des paramètres textuels comme l'hyperstructure et le co-texte travaillé par Jean-Michel Adam, contextuel, c'est-à-dire la dimension politico-sociale, ne devrait pas être ignorée. La dimension cognitive ou simplement l'observation des habitudes des lecteurs manque également ici. Il faudrait prendre en considération le mode de lecture. La titraille, par exemple, est davantage lue que le corps du texte. Il faudrait faire un sort différent aux différentes parties du texte. Le début de l'article est plus lu peut-être que la fin ou l'inverse, si je considère ma façon de lire, le choix des articles lus aussi, on va lire plutôt les pages société ou le billet d'humeur et l'éditorial et pas le reste, ou le billet d'humeur et la chronologie aussi de ces lectures à l'intérieur d'une même journée. Le nombre de paramètres à envisager décourage en fait toute ambition d'exhaustivité. J'ai donc limité mon corps plus comme il se doit à des proportions raisonnables, c'est-à-dire à des articles du Monde et du Figaro dans leur intégralité sur une période récente d'un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire de 2002, date du changement de gouvernement, Jacques Lang laisse son portefeuille et Luc Ferry, à 2013, R déjà commencé de Vincent Péman. J'ai constitué ce corpus accessible sur la base de données europresse.com à partir des mots-clés suivants, banlieue, école, Paris. Et je prends en compte aussi bien les gens dits de l'opinion, c'est-à-dire auditorial, chronique, billets d'humeur, que ceux de l'information, c'est-à-dire reportage, dépêche, rêve, etc. Alors, deux raisons président à mon choix d'une confrontation du monde et du Figaro. Je faisais l'hypothèse que l'image que les deux quotidiens nationaux dont le positionnement idéologique est opposé, l'image qu'ils donnent de l'école de la banlieue pouvaient ne pas